Le marché ouvre ce matin dans le vert et tente de repartir vers les 5500 points. On commence ce point avec Lafarge Holcim qui annonce avoir acquis l'un des principaux fournisseurs de béton de prêt à l'emploi dans la région métropolitaine de Delver dans le Colorado. Également dans l'actualité ce matin la filiale de Vinci, Eurovia spécialisée dans les infrastructures de transport et l'aménagement urbain a acquis une entreprise québécoise de travaux publics qui emploie 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2017. Enfin Natixis a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre. Le groupe profitant de la diversification de ses activités pour compenser un nouveau recul des revenus dans la banque de financement et d'investissement. Gros plan ce matin sur Crédit Agricole qui a fait état vendredi de résultats au-dessus des attentes au deuxième trimestre au cours duquel les activités de banque de financement ont profité de la remontée des cours du pétrole. Son produit net bancaire est ressorti en hausse de 9,8% à 5,17 milliards d'euros. Les analystes attendaient un bénéfice net et des revenus inférieurs à se réaliser au cours du trimestre. Je vous souhaite une très bonne matinée, vous donne rendez-vous à midi pour le prochain Flash.